Nous allons nous rencontrer à 10 M. Laurent-Désiré Kabila, au chef coutumier, reçu à la rotonde du Palais de la Nation. Chose promise, chose due, un colloque est organisé le 9 juin 2000 dans l'hémicycle du Palais de la Nation à l'intention des autorités traditionnelles de la République démocratique du Congo. Votre présence en ce cadre du Palais de la Nation trouve à suffisance votre profond et indéfectible attachement au chef de l'État, M. Laurent-Désiré Kabila, et à la politique du gouvernement de salut public qu'il dirige de main de maître. Comme vous le savez, la philosophie politique prônée par les chefs de l'État est essentiellement axée sur la restitution du pouvoir au peuple pour qu'il prenne en charge son propre destin. Mettez-moi à vous éluer. Respectez cher. Je suis devrait vous être plus nombreux que d'habitude. Je vous avais déjà rencontré pas dans cette salle mais dans l'autre salle. Sous votre direction. et nous voilà plus nombreux comme l'a souligné le ministre de la territoriale il y a beaucoup d'événements qui se déroulent dans notre pays et on ne doit pas vous isoler de ces événements vous devez aussi en avoir et la connaissance et la maîtrise c'est pourquoi j'ai cru utile de vous entretenir justement sur ces événements politiques je parlerai moins des événements extérieurs mais surtout de la mission qui est la vôtre le chef traditionnel or vous savez que dans ce pays a eu lieu une révolution c'est à dire une révolution s'est accomplie et quand la révolution s'accomplit que ce soit socialement ou naturellement on bouscule les coutumes on bouscule les rapports sociaux entre les hommes dans tous les domaines que ce soit le domaine de la production le domaine même de l'autorité et il faut que vous aussi suiviez justement il faut que le chef puisse s'adapter au rythme de changement changement institutionnel, changement de structure qu'elle enfin voteront actuellement dans cette vision nouvelle du pouvoir du salut public qu'allez-vous faire maintenant par rapport à ces dizaines d'années qui sont passées ou vos commissions j'espère que vous la connaissez vous-même celle que vous avez remplie mais nous sommes en face d'autres objectifs je me souviens vous avoir dit que le chef ne resterait plus le même que lui d'un village d'une collectivité d'une chaufferie attendant dans son fauteuil du jour du matin au soir que d'autres produits et que lui vit comme un prédateur que juste pour attendre une cuisse d'un jubier appel à la maison à un panier de micro-métier et qui ne s'occupe pas aucunement du plan de développement de son entité de son entité ce chef-là appartient au passé actuellement dans la vision du gouvernement actuel le chef doit être intégré totalement dans le plan du développement du pays de votre juridiction de votre juridiction si vous voulez annuler des idées nouvelles de votre village votre communauté puisse vivre une vie déçant en étant là où vous recourez une vie qui n'a rien envie à la ville je vois par là il faut qu'il y ait chez vous une électrification électriquez le village votre concret l'addiction de ne plus quelque chose de magie parce que vous savez vous aurez trouvé des vies humaines qui de très loin partent pour prier de l'eau ou ceux qui vont chercher de brindilles et d'autres là pour faire le feu le chef actuel doit penser à la modernisation de la vie de sa compresse qu'est-ce que c'est cette électricité qui est ailleurs qui n'est pas dans votre village et que d'autres ne connaissent pas vous devez donc être intégré dans le processus de démocratisation pendant de modernisation de notre pays il y a ce village coupé de réseaux routiers vous savez il faut aller à pied parfois avec une branche pour chasser un peu la rosée du matin la rosée matinale tout le monde l'était pour faire comme vous vive dans la concrète mais il faut changer cette vie il ne faut plus que les villages ne soient pas liés directement au réseau routier national ce sont en quelques mots certains des objectifs du gouvernement actuel lorsqu'il faut moderniser on modernise tout le pays et parce que le village c'est la cellule de la nation il faut moderniser aussi le village c'est donc un pari pour les chefs populaires que vous êtes ce n'est plus cette nuit des repos c'est maintenant une nuit de pancère de responsables de chefs modernes qui pensent à la prospérité de la collectivité et ce n'est plus le moment où chaque villageois va créer ses occupations sans que le chef sache quel fait celui-là au plus profond comment il se donne à plus de ce qu'il fait comment vit-il avec cette ancienne attitude on a vu l'exode qu'on appelle l'exode rural tout le monde le sait c'est justement parce qu'il n'y avait aucun moyen de retenir ceux de nos enfants que vous envoyez dans des écoles de vie après ils ne revenaient plus là-bas c'est justement parce qu'il n'y avait aucun programme qui impliquait que chaque villageois est un arbre d'une communauté une communauté qui crée le bonheur pour tous et c'est pour cela beaucoup de villages se sont vidés et donc ont disparu sur la carte de notre pays alors c'est une tentative d'arrêter justement l'exode sinon d'enfer en sens inverse que nous sommes en train de proposer à vous chers la mission actuelle qui est la grosse pour enfin sortir de la pauvreté qui est vous savez quelque chose de régulier pour tous les villages pauvreté alors la vision de notre pouvoir vous savez je suis responsable de la pauvreté comme dans les temps coloniales pendant la période coloniale le chef avait un rôle de participer au développement et la modernisation de l'ancien congobal vous aviez la charge dans votre collectivité dans votre chaufferie de veiller sur les réseaux routiers avec vos villageois cette chose là beaucoup les gars vous avez sur l'ancien vous vous en souvenez personne ne vous n'a l'ignore vous avez la responsabilité donc de veiller sur le réseau routier qui serpente votre collectivité il y a un temps qui est défendu le premier à le savoir c'est vous et vous réuniez avec l'administrateur du territoire soit pour ceux qui s'occupaient du coton la pollution du coton il parle combien l'autorité d'alors l'autorité territoriale le TSEM et le chef avait l'autorité d'obliger d'obliger à toute leur communauté de cultiver le coton d'autres le maïs etc et nous pensions que c'était la participation des chefs de coutume aux développements du pays et en fait comparer l'état actuel du village en voyant le village vous verrez que leur pauvreté s'est accentuée par rapport au patron lointain maintenant les gens sont encore beaucoup plus pauvres au village parce que ne produisant rien et la vie semble s'installer elle est comme ça les chefs sont impulsants à penser de quelle façon il faut tirer ces gens de la situation insupportable situation des villageois aujourd'hui et c'est pourquoi il faut être des partenaires du pouvoir actuel si vous voulez vous départir de la pauvreté et je crois que le gouvernement actuel n'a pas le choix que de vous solliciter de solliciter votre adhésion à sa vision des choses notre vision justement je le dis c'est de créer la prospérité pour toutes vos communautés des villages de l'État continuer à vous laisser contempler la situation qui s'est détériore chaque jour mais avoir un programme d'ensemble avec vous sans vous décourager parce que le pays a eu pendant des décades le temps de l'avoir pris d'un seul programme de développement pour le milieu rural vous savez les gens s'étaient fatigués avec le pouvoir ils ne pouvaient plus penser à ceux qui dans l'arrière pays vivotaient d'abord ils ne les voyaient pas souvent partenaire donc du pouvoir actuel vous devez connaître votre mission j'ai dit d'abord que le village est une solide de la nation alors il faut à partir du village créer cette solitude on ne peut pas la créer comme ça il faut travailler aujourd'hui on dirait des gens travaillent là au village mais pourquoi sont-ils petits pauvres pourquoi s'exilient en ville je dis bien s'exilient en ville où ils n'ont rien ni maison ni travail ils viennent grossir le rang des chômeurs de l'internet prolétaire de bandits voyons de prostituées et parce qu'ils n'ont rien une ultime base de vie ici en ville c'est un exil et justement pour mettre fin à cet exil que le partenariat entre le gouvernement et vous est nécessaire ce partenariat par du fait que le programme gouvernemental doit qu'être d'application à partir de la cellule de la nation à partir du village si vous demandez que vous puissiez rejouer les rôles qui étaient le vôtre pendant la période coloniale vous veillez sur les réseaux routiers le programme du gouvernement s'il faut produire les coteaux vous avez la charge dans votre région d'accomplir le programme si dans votre région vous produisez 50 ou 500 ou 5000 tonnes de coton les gouvernements vous en donnant le moyen les engrais les sements et vous ayant tous les bras produisent vous devez réussir pour vous attirer le respect du gouvernement pour que d'autres plaintes le vôtre puisse être entendu par le gouvernement supposons ah je vais avoir dans ma collectivité une école secondaire un hôpital tout cela doit se justifier qu'est-ce que vous vous donnez à la nation votre mission première votre mission première c'est en tant que partenaire d'appliquer le programme gouvernemental dans tous les domaines qu'on vous le propose parce que vous croyez autant que le gouvernement que la prospérité se crée par le travail par la discipline et que le chef comme représentant de l'autorité gouvernementale dans ce milieu dans votre juridiction vous devez absolument faire exécuter les directives du gouvernement afin de chasser la pauvreté van c'est doesn't pas pas ça c'est que